Quand j'ai voulu partir en vacances, tout s'est très bien passé. Alors, maillot de bain, c'est bon ? Serviette, c'est bon ? Ah, crème solaire, c'est bon. Lunettes de soleil, c'est bon. Ah, crème hydratante si j'ai du pso. C'est pas grave, c'est les vacances, je m'en passerai. Faut ! Surtout pas les amis. Bon, c'est vrai, mon traitement ne tombe pas pendant les vacances. Mais c'est pas parce que c'est les vacances qu'il faut arrêter de s'occuper de son pso. Eso es no bueno. No bueno. No bueno de todo. De todo. Pour tout vous dire, quand j'ai voulu partir en vacances pour améliorer mon espagnol, je me suis posé tout un tas de questions qui m'ont vraiment fait flipper. Qu'est-ce que je devais emmener ? Qu'est-ce que je pouvais faire ou ne pas faire ? Dans mon quotidien, j'arrive à gérer. Surtout depuis que j'ai un traitement adapté et que je fais attention à mon hygiène de vie. D'ailleurs, regardez. J'ai plus rien. Enfin, presque. Mais en vacances, comment faire ? Heureusement, Tonton Sergio était là. 1. Bien penser à sa crème hydratante. Un peu bien hydratada permet de diminuer les démarches honnêtes. 2. Toujours penser à l'eau thermale refroidie au refri... Au refri... Au re... Au frigo. Ça permet de diminuer les démarches honnêtes. Ensuite, ne pas oublier de se renseigner sur les vaccins obligatoires et leur compatibilité avec les traitements que tu prends. Et pour finir, pense à bien partir avec un certificat médical en espagnol et en anglais que tu mettras dans ton portefeuille. Et on stock à vous. Oh yeah ! Je vais passer des super vacances ! Yuli, si tu veux passer des bonnes vacances, il faut continuer à manger sainement. On peut faire quelques écarts, claro. Mais ça serait dommage de tout gâcher, hein ? Je te le redis, il faut garder une bonne hygiène de vie. Car manger trop gras entraîne l'obésité, l'obésité entraîne les problèmes cardiovasculaires, et on est beaucoup plus fragile quand on a du pso. Et ni toi ni moi ne voulons ça, n'est-ce pas ? Ah mais c'est super bon en plus ! Yuli, excusez-moi de te le dire devant tout le monde, mais tu en as entre les dents. Ouais, c'est pas grave, c'est super bon. Pendant les vacances, j'ai rencontré un garçon. Juan, un Apollon avec qui j'ai bien pu travailler la langue. Enfin, enfin, l'espagnol, l'espagnol. Bref, bref, bref. Maintenant, je hablo muy bien l'espagnol. Et entre nous, tout s'est super bien passé. Et vous savez pourquoi ? Parce que j'en ai d'abord parlé à mon dermatologue. Allô docteur, venez vite, il faut que je vous parle. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une nouvelle crise ? Non, tout va bien de ce côté-là. Surtout depuis qu'on a trouvé des solutions ensemble. Le truc, c'est que je pars en vacances. Et alors ? Et alors si je rencontre quelqu'un et qu'il me pose des questions par rapport à mon pso et qu'on tombe amoureux et qu'on se marie et qu'on a des enfants ? Chaque chose en son temps, hein, Julie ? Mais si vous rencontrez quelqu'un, pas d'inquiétude, le psoriasis n'est pas contagieux. Vous pouvez très bien avoir des rapports... Sexuels ? Sans risque. J'ai ce qu'il faut. Mais si cette relation devient sérieuse et qu'un jour on a des enfants, est-ce que nos enfants auront du pso ? Eh ben en fait, ça dépend de plusieurs facteurs. Si un seul des parents ou les deux ont du pso, c'est pas pareil. Mais de toute façon, c'est pas automatique. Il y a plus de chances de ne pas le transmettre qu'un inverse. Merci doc, je sais pas ce que je ferais sans vous. Vous avez pensé à prendre votre carnet ? Ne vous inquiétez pas, je vais noter tout ce qui s'est passé par rapport à mon pso et on en parle à mon retour. Et j'ai pu partir en vacances, easy ! Et même rencontrer mon Juan. C'est encore lui, je vous laisse. Hola mi amor, que tal ? Claro, claro ! Oh, me extraigne un monton también. Merci. 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 Merci.